La grande nouvelle qui va bouleverser la fin du mercato. Alors que le FC Barcelone semblait en difficulté pour recruter de nouveaux joueurs, une nouvelle vient de renverser la situation. Depuis quelques années, le FC Barcelone ne possède plus le même pouvoir économique qu'auparavant. Depuis le début du mandat du président Johan Laporta en 2021, le club travaille chaque année pour recruter, mais il peine à s'aligner sur les prix du marché, devenus trop élevés. La faute en revient à une précédente direction et à une crise financière qui a même conduit à la légende Lionel Messi à quitter le club alors qu'il était censé prolonger. Malgré un mercato 2022 encourageant avec les arrivées de Robert Lewandowski, Rafina et Jules Koundé, le FC Barcelone n'est toujours pas sur les bons rails. Le club continue de peiner à recruter, comme en témoigne le mercato 2023, très pauvre, avec une seule recrue en la personne d'Auriol Romeux. Le mercato 2024 semblait prometteur à ses débuts, mais après quelques semaines, le club catalan n'avait encore recruté aucun grand joueur, malgré les nombreuses cibles visées. Alors qu'un nouveau mauvais mercato se profilait, une annonce a finalement changé la donne. Le club a conclu un partenariat avec Aramark, une entreprise de nutrition qui remplace l'ancien partenaire libéraux. Ce nouveau partenariat va grandement aider le FC Barcelone, car il va rapporter près de 100 millions d'euros. De plus, les Blaugrana seront de retour à la règle du 1 pour 1, ce qui leur permettra de recruter et d'inscrire leurs prochains joueurs en Liga. Le FC Barcelone était initialement censé être en partenariat avec Libéraux, un investisseur allemand. Cependant, cet accord n'a jamais abouti, laissant le club dans une impasse financière. Heureusement pour les Blaugrana, Aramark a pris la place de Libéraux. L'entreprise américaine a déjà versé 40 millions d'euros, avec 60 millions supplémentaires à venir dans les prochains jours. Cette nouvelle injecte une bouffée d'air frais dans le mercato du FC Barcelone. Avec cet apport financier, le club va pouvoir investir dans les recrutants attendus, tels que Nico Williams ou encore Joao Cancelo. L'officialisation de l'arrivée de Dani Olmo est imminente, et si le club gère bien cette situation, d'autres joueurs pourraient également rejoindre l'effectif. Ces bonnes nouvelles vont sans aucun doute ravir les fans du FC Barcelone. La tournée américaine du Barça a permis à Ansiflic de craquer pour deux grands espoirs de la Masia. La tournée américaine du Barça se termine. Depuis une dizaine de jours, les Blaugrana parcourent les Etats-Unis pour disputer différents matchs amicaux face à Manchester City, 2 à 2, victoire au tir au but, le Real Madrid, victoire 2 à 1, ou encore l'AC Milan, match nul 2 à 2. L'occasion pour Ansiflic, le nouveau coach des Catalans, de découvrir un peu plus son groupe avant le trophée Gampé et la reprise de la Liga prévue le 17 août avec un premier gros choc contre le FC Valence. Il a surtout pu apprécier le talent des jeunes joueurs issus de la Masia. En effet, avec l'absence de nombreux cadres ayant disputé l'Euro ou la Copa América, il a convoqué de nombreux espoirs du centre de formation. Et à en croire les informations du quotidien Mundo Deportivo, il est complètement tombé amoureux de deux d'entre eux. Il s'agit de Marc Casado, milieu défensif de 20 ans qui vient tout juste de prolonger jusqu'en 2028, ainsi que de Marc Bernal. Ce dernier, évoluant lui aussi au milieu de terrain, a crevé l'écran à seulement 17 ans et le journal laisse entendre qu'il pourrait avoir sa chance cette saison. Depuis qu'il a posé ses valises en Espagne, Flick répète qu'il veut s'appuyer sur cette jeunesse et pour le moment, il prouve qu'il n'a pas menti. Joao Cancelo fait une demande au Barça Afin de clarifier le plus tôt son avenir, le défenseur portugais Joao Cancelo a fait une demande au club catalan. Les vacances sont finies pour le défenseur portugais Joao Cancelo, qui a réintégré l'effectif de Manchester City pour l'entraînement. Cancelo a des différends avec Pep Guardiola et aimerait quitter l'équipe, mais en l'absence de solution, il a dû se réengager auprès du club anglais et de Guardiola pour la présaison et le début de la saison. D'après les informations de Sport, Cancelo a exhorté le FC Barcelone à hâter le processus pour faciliter son transfert. Bien que le FC Barcelone ait insisté sur le fait qu'un prêt était la seule option pour accueillir le portugais, la presse anglaise a mentionné une offre catalane consistant en un prêt payant avec une option d'achat obligatoire. Néanmoins, le Barça dispose d'alternatives à son poste. Le Barça a d'autres options. Lors de la présaison, Ancy Flick a testé plusieurs joueurs, mais c'est Alex Val qui s'est le mieux démarqué. Le jeune footballeur a livré une prestation remarquable lors du Clasico, où il a donné du fil à retordre à Vinicius, le dynamique attaquant adverse. Toutefois, il a éprouvé des difficultés à maîtriser Rafael Leao lors du dernier match face à l'AC Milan. Le verdict final dépendra des finances du club et également de Flick, qui a indiqué récemment qu'il n'avait plus besoin de milieu de terrain. La présentation de Dani Olmo est imminente à Barcelone. Le championnat d'Espagne reprend dans moins de 10 jours et le Barça n'a toujours pas bouclé la moindre recrue. Mais les supporters peuvent se rassurer, le premier renfort devrait être officialisé dans les heures qui arrivent. Après avoir échoué sur la piste menant à Nico Williams, même si Johan Laporta ne compte pas abandonner encore ce dossier, les Blaugrana ont finalement décidé de se pencher sur Dani Olmo, l'international espagnol du RB Leipzig formé en Catalogne. Et visiblement, les deux clubs ont trouvé un accord pour un transfert d'environ 55 millions d'euros plus bonus. Le vainqueur de l'euro est même arrivé cette semaine en Catalogne où il a pu régler les derniers détails concernant son nouveau contrat. Et à en croire les informations de l'émission gigeante, les Espagnols ne vont pas perdre de temps. Alors que l'officialisation doit avoir lieu aujourd'hui, il sera présenté à la presse dès demain après avoir signé son contrat du côté de la Suta Esportiva comme le veut désormais la tradition. L'objectif est qu'il soit présent pour le 17 août et le déplacement à Valence à l'occasion de la première journée de championnat, même si une apparition lors du trophée Gampé contre l'AS Monaco n'est pas à exclure. En proie à des difficultés financières depuis des années, l'écurie espagnole tente de retrouver un équilibre plus sain pour ses comptes. Cet été, une seule grosse recrue devrait venir poser ses valises en Catalogne, à savoir Dani Olmo, le milieu offensif espagnol qui doit signer dans les heures qui arrivent contre un chèque d'environ 50 millions d'euros plus des bonus. Pour le reste, les Blaugrana devront se contenter de joueurs en prêts avec l'ambition de pouvoir vendre pour faire rentrer de l'argent frais et rassurer le fair-play financier. 8 millions grâce à Todibo ? Et cette semaine, le FC Barcelone va logiquement recevoir une aide bienvenue. En effet, comme le souligne le quotidien AS, les Espagnols vont recevoir entre 7 et 8 millions d'euros de la part de la Juventus Turin grâce à Jean-Claire Todibo en effet. L'OGC Nice doit reverser 20% de la vente du défenseur tricolore qui doit s'envoler cette semaine pour rejoindre la vieille dame dans une transaction estimée entre 35 et 40 millions d'euros. Une entrée d'argent plus que la bienvenue surtout au moment de dépenser 50 millions d'euros pour Olmo. Le Barça n'a plus beaucoup de temps pour réaliser les ventes qu'il souhaite cet été, alors que la saison approche à grands pas. Pour le troisième été consécutif, l'équipe catalane aspire à une vente importante, mais une fois de plus, il semble que toute transaction devra être menée sans fonds provenant du marché des transferts. Seul Chadiria des marques Guiyu ont laissé de l'argent sur les comptes du Barça cet été, malgré le fait que l'équipe catalane ait désigné plusieurs joueurs pour un départ. Ronald Araujo était le grand espoir, mais sa blessure a exclu toute vente, tout comme ce fut le cas pour Frenkie de Jong et Ansu Fati. Pendant ce temps, Rafinha reste en bonne santé, mais il est tout aussi catégorique sur le fait qu'il ne quittera pas le club, alors qu'il lui reste trois ans de contrat. Ces dernières semaines, Fenerbahs et Turki ont manifesté leur intérêt pour Ilkay Gundogan, arrivé l'été dernier, et la réponse a été que Barcelone est ouverte à une vente. Le vétéran international allemand a l'un des salaires les plus élevés du club, mais Gundogan a fait savoir qu'il n'avait aucune envie de quitter le club. MD a déclaré qu'il n'était pas particulièrement amusé par toute l'attention que cette idée suscite et a clairement fait savoir qu'il n'avait aucune intention de partir. La presse catalane a laissé entendre que le nouveau coach en 6 flics discuterait de son rôle dans l'équipe et expliquerait peut-être qu'il ne sera pas un élément clé de son équipe à l'avenir. Cela a été couplé à l'idée qu'à aucun moment Flick ou le club n'a l'intention de forcer Gundogan à partir. Il lui reste un an de contrat avec une option de prolongation d'un an supplémentaire, et étant donné qu'il était le meilleur milieu de terrain de Barcelone la saison dernière, il aimera probablement ses chances de conserver une place dans le 11 de départ, malgré les changements de système et de style que Flick pourrait vouloir appliquer.